A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Leur serment pour bouclier et obstrue le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient ! C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi c'est eux. Prends-y garde. Qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit, venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous, ils détournent leurs têtes, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent, ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos bienfaits ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'ils disent alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.